La chapelle restaurée de la cathédrale a été officiellement inaugurée dimanche dernier et tous ont pu apprécier le travail remarquable réalisé par les différentes entreprises qui pendant 14 mois ont œuvré pour redonner à cette chapelle son lustre d'antan, celui voulu par Lesner en 1770. Financée à hauteur de 100% par l'Etat, cette restauration est d'autant plus exemplaire qu'elle est un cas extrêmement rare dans la région. Une réparation exemplaire bien nutrite, c'est vrai qu'on a peu l'occasion, nous de faire des chantiers de mise en valeur intérieure. C'est vrai que souvent on est confronté à des urgences, qui sont des urgences sanitaires, c'est-à-dire des toitures qui fuient, des problèmes de fondation qui ne jouent plus leur rôle et c'est vrai que là ça nous change beaucoup et surtout ça fait appel à ce qu'on appelle les métiers d'art, c'est vrai qu'ils souffrent beaucoup en ce moment avec les problèmes économiques que l'on a et donc ça a pu mettre en valeur tous ces métiers d'art qui sont la dorure, qui sont la polychromie et qui sont le staff. Et les travaux ont été particulièrement délicats puisque jamais la cathédrale n'a été fermée. C'est vrai, travailler à l'intérieur d'un lieu de culte avec un chantier qui fait de la poussière, qui fait du bruit, c'est pas toujours évident et c'est vrai qu'ici ça s'est très très bien passé, c'est vrai que l'association et puis le clergé a mis beaucoup de compréhension, je pense qu'aussi les entreprises, les mâches qui ont l'habitude de ce genre de choses ont aussi mis de la compréhension et c'est vrai que c'est très exemplaire ce chantier au niveau de l'entente qui s'est passé, c'est pas le cas partout, il faut bien le dire. Les travaux ne vont pas s'arrêter là, en 2013 c'est la toiture de la cathédrale qui va maintenant être restaurée. On n'a pas fini avec la cathédrale, c'est vrai qu'on pourrait être critique, vous savez nous pourquoi faire des travaux de mise en valeur intérieure alors que la toiture fuit ? Bon, la toiture on va s'y attaquer l'année prochaine, c'est vrai que c'est un chantier très très long, c'est un chantier très coûteux puisqu'il est évalué à peu près à 3 millions d'euros, j'espère que les appels d'offres seront très fructueux, mais c'est aussi plus de 3 ans de travail sur la cathédrale, donc avec des échafaudages, les habitants de l'Usset ne sont pas prêts de voir la cathédrale débarrasser des échafaudages. La chapelle a été bénie par Mgr Casté et portera désormais le nom de chapelle de la divine miséricorde. Réalinenließen Thès La chapelle a été élevée la guitare De votre é measure, wash caught a l'air la suite de siglo, la chapelle est un chantier qui nous, on va leur leur faire partie de voler garanties que la grille est attractée, et on va faire partie de 0,5 h virages. La chapelle est amématé.